Salut à vous pour une rapide relecture d'un très petit slide qui était basé sur parler un peu des gears VR et des cardboard donc à l'époque on faisait de la réalité virtuelle et Google a sorti une blague en disant regardez avec des cartons on peut faire de la VR vous n'avez pas besoin d'acheter des casques à 200€ qui demandent un téléphone à 800€ pour pouvoir faire de la VR qui était le principe du gear VR et donc du coup il y avait une petite bataille économique sur la VR avant qu'on puisse traquer la tête avant qu'on ait les Questors et toute l'industrie qu'on connait maintenant et l'idée c'était toujours de mettre son téléphone à l'intérieur d'un casque et d'avoir du coup un pad, un bouton, de l'audio, des trucs comme ça d'avoir des lentilles, d'avoir du hardware lié au téléphone mais de toujours avoir son téléphone donc de pouvoir passer de téléphone à VR c'était le principe d'un gear VR il y a eu différents modèles, celui-là, celui-là puis ils sont partis là-dessus, ils ont rajouté une petite manette ils avaient cette version cardboard, ça ressemblait à ça donc on avait la toute première avec un magnet ici où en fait on détectait l'onde magnétique qui change comme bouton ensuite ils sont partis sur un modèle plus simple et moins dangereux pour votre appareil vous cliquez ici, ça pousse sur l'écran à l'intérieur avec un peu d'origami pareil c'est juste du cardboard avec des petites lentilles en plastique ça marche très bien ça arrive comme ça et puis il faut le monter et une fois que c'est monté ça fonctionne le gros défaut par contre des cardboard c'est qu'ils avaient une obligation à se connecter c'est un peu débile de leur part, ils avaient mis une sorte de sticker ça, ils allaient cliquer pour pouvoir le connecter sur certains téléphones c'était... mais voilà, ça ressemblait à ça puis ils ont fait une blague avec le Google Glass Board enfin le Google Glass où c'est envoi à travers en réalité augmenté pour le gear VR, on avait cette manette-là au tout début qui était fournie avec le dernier gear VR on avait ça qu'on pouvait acheter sur le marché mais c'est pas idéal, c'est vraiment pas... c'est gadget, ça marche pas bien je vous conseille vraiment pas d'acheter ce genre de truc et avant de me faire voler mes affaires dans le bus j'avais cette manette-là qui était spécialement pour le gear VR où on avait 2-3 petits boutons, 2-3 petits joysticks et tout et ils le vendaient avec le casque pour pouvoir faire des jeux avec mais c'était un marché extrêmement spécifique parce qu'il fallait un marché qui a le casque, qui a le gear VR et qui a acheté la manette c'était une dépense inutile mais je l'avais, c'était trop cool, c'était pratique et donc du coup on avait un autre marché qui se créait qui sont les alternatives on avait tout le monde qui a primé à sa manière avec ses petites couleurs il y en avait qui le faisaient en plastique il y en a qui le faisaient comme ceci j'adore les obidots c'est juste, on le déplie, on le met ça se porte, ça se met n'importe où ça casse pas si vous devez acheter un cardboard achetez celui-là, c'est très pratique ça permet pas de faire des applications qui le tiennent sur la tête mais c'est très très cool et à l'époque on avait fait un concours en 2015 où il fallait faire un jeu en 3 semaines sur le gear VR d'où le fait que j'avais acheté le casque après c'est la jungle je ne sais pas où c'en est parce que basiquement en gear VR vous pouvez en apprimer en 3D vous pouvez en faire en plastique vous pouvez en faire pour différents sujets il y en a où ça va tenir le téléphone il y en a d'autres c'est juste pour facilement le mettre il y en a d'autres ça va être juste pour switcher il y en a d'autres c'est juste pour regarder il y en a d'autres c'est spécifique pour un centre d'arcade il y en a d'autres où on va mettre des trackers dessus les cardboard c'est un sujet, un long sujet le gros défaut des cardboard reste le fait que les téléphones chauffent trop vite ils ne sont pas dédiés au fait d'être des androïds pour la VR il reste des téléphones et les téléphones ne sont pas idéals typiquement vous le mettez dans la boîte quelqu'un vous sonne, vous êtes dans la merde vous le mettez dans la boîte, il n'y a pas de ventilateur il chauffe trop vite et votre jeu a des problèmes de performance et ça ne va plus il y a des milliers de raisons qui font que les cardboard n'ont pas réussi et après les cardboard évidemment c'est l'industrie des PC et du Quest qui va débarquer avec le Vive avec tous les autres PC tous les autres cartes bien puissants on reste quand même sur l'idée avec des casques qui sont de ce type là maintenant à notre époque où on essaie de créer un casque qui ne soit pas un Gear VR pour ne pas marcher sur les plateboards de Facebook où le marché est déjà saturé et en même temps créer un casque qui s'utilise plus pour du voyage pour regarder des films, pour passer un bon moment et être isolé du monde je ne sais pas si ça va marcher un jour, je n'y crois pas trop je préfère avoir un Gear VR sur ma tronche et que les gens sachent clairement que je suis dedans que ça maintenant dans un avion enfin c'est un marché spécifique ça donc voilà c'était pour parler un peu des cartes d'ordre les slides étaient très courts mais c'est juste une relecture de vieux slides pour avoir une archive donc j'espère que vous avez appris des choses passez un bon moment que le code soit avec vous à la prochaine à la prochaine